et salut tout le monde c'est capi on se retrouve pour un petit coliseum commenté donc on est sur des niveaux un peu plus faibles cette fois ci donc on a un sram niveau 129 du côté rouge un deuxième sram niveau 110 et un ennitrof niveau 105 et du côté bleu nous avons un yop niveau 117 ainsi qu'un ecaflip niveau 141 et une sram niveau non pardon un roubleur niveau 136 pardon je n'avais pas vu quand même confondu mon ancienne classe avec bon un sram bon on va dire ils ont le même dieu dans l'histoire de dofus mais bon voilà ça rien n'explique cela même si franchement vous prenez une rouble art féminine et vous la mettez à côté d'une sram femme elle se ressemble vachement au niveau de la tête et tout ça c'est les mêmes formes donc voilà allez on va quand même se focus sur le combat donc premier tour la kawatt qui est sortie la dac boomerang qui tape donc c'est une petite map n'a pas beaucoup de cases de longueur donc du coup le roublard va être vachement avantagé par rapport aux autres puisque lui comme il n'a pas de ligne de vue et qu'il a beaucoup de portée immodifiable en plus donc du coup ici il arrive à le taper le haut bout il pourra le taper sur toute la map peut-être pas dans ce sens ci mais dans le sens comme ça dans la largeur franchement il y a moins qu'il le touche à tous les coups donc voilà il y a un petit avantage par rapport à ça après on va voir comment il joue et on va voir ce que ça va donner alors l'Eka flip que va-t-il ce qui va nous sortir une roulette il commence avec deux pm je vais essayer pour la prochaine fois de vous faire un de vous mettre le petit encadré qu'on a ici en dessous à droite ici au dessus sauf que vous voyez les résistances les pv et tout ça je pense ça peut être pas mal je vais essayer de vous de vous trouver ça pour la prochaine fois alors il pousse cpm il n'a pas fait de roulette si il a fait une roulette pa ça c'est bien une roulette pa dans les premiers tours c'est toujours super utile alors le sram qui n'est déjà plus qu'à 1200 pv sur 2000 parce que les deux topcages là qu'on fait super mal et il passe en invisibilité directement il peut il a même posé un piège sournois donc c'est un sram terre avec une tête de pikachu c'est magnifique un petit poison insidieux il reste 5 pa et 5 pm il se décale il va peut-être mettre un piège non il met un double peut-être une peur on voit là et il va bouger voilà il utilisez ses 4 pm du coup le bon si c'est pas un sram magie le double va pas tacler grand chose mais avant on pouvait regarder on va être tac à peu s'il est taclé quand même tant mieux pour lui la colère de yop qui est lâché dès le premier tour un yop niveau 117 qui joue avec 12 pa c'est 11 pa pardon c'est comment ça se fait comment il a fait ah oui non il avait la roulette oui je comprends mieux j'allais dire putain il a 12 pa au niveau 117 c'est pas dégueu ça non il a quand même pu faire bon coco et 728 sur le sur l'ennu ça fait super mal donc c'est un petit combat bien agressif à mon avis ça va pas durer très trop longtemps même s'il ya deux sram de l'autre côté mais il ya moyen que ça envoie du pâté alors j'ai une botte ou une dac boumong oh il a trouvé il l'a trouvé il est où il est là où je suis où suis-je pardon il est ici il l'a trouvé avec la dac boumong ça c'est nice je fais quand même des dégâts pas mal du tout il a quand même 3000 pv donc à mon avis il est quand même full vie dans ses stats et taper quand même du 300 350 à la dac boumong 200 en 250 mais non 300 va être 150 c'est pas mal franchement pas dégueu pas dégueu alors c'est à son tour je sais pas ce qu'elle fait parce qu'elle attendait ah ben elle bug un petit peu non c'est kiwiso c'est le yop qui a des petits problèmes de connexion linux qui s'est fait un petit peu focus du coup il n'y a plus qu'à 880 hp et il met tout son burst sur le yop il profite qu'il soit déco et il utilise cpm il se barre à l'autre bout de la map les poisons insidieux qui font des dégâts et alors il se déplace avec son esprit de félin il pose cpm parce qu'il va aller ah mais on sait où elle sera il est ici du coup s'il est malin il va taper dessus non il a bougé j'ai pas compris bon voilà le piège de silence qui fait quand même des dégâts le piège de silence au poisson insidieux non le piège de silence donc apparemment ce serait peut-être un SRAM R alors je l'ai dit un SRAM Terre mais j'ai peut-être été un peu vite ou alors un SRAM hybride mais bon niveau 110 ça me paraît un peu enfin ça me paraît peu pour jouer le biel aimant vraiment bien en pvp ah non il met quand même des poisons insidieux une peur j'ai fait un petit réseau allez un piège empoisonné un piège sournois avec tout ça il n'y a plus que combien il n'y a plus que 600 hp les nu en a plus que 800 du coup ça fait une assez grande avance pour l'équipe bleue là il va profiter de mettre tout son burst il a 11 pa à mettre sur les nu puis là il peut y aller à l'épédiope voilà il se met à une puissance une précipitation qu'est-ce qu'il fait il tape à la tempête de puissance et ben je comprends plus rien au stuff moi l'hika avant qu'on était au niveau genre 120 130 c'était mono élément c'est tout ah ben il finit les nu voilà les nu qui rage quitte direct il meurt il déco donc comme ça c'est pas le problème donc ça fait grosse avance pour l'équipe bleue puisqu'il y en a un deuxième qui va presque mourir normalement l'hika joue avant donc du coup il va pouvoir le tuer avant que ce soit son tour à moins qu'il ait fait une peur quelque chose comme ça mais je pense pas non il n'a pas fait alors il va encore à corps cette fois ci on a pssram feu terre je dirais parce qu'il joue au piège mortel et au repérage alors là dac boomerang kiko critique il reste plus que 300 et voilà il tombe sous la deuxième dac boomerang de ou si je tombe soit deuxième dac boomerang du roublard donc voilà énorme avance là on va plus se le cacher non plus c'est bon les bleus vont gagner sans trop de problème la roulette qui est sorti moins 42 fuites est ce qu'il peut le tacler quand même non il est complètement taclé enfin les deux se taclent donc du coup il reste encore d'accord il y va à la félation de top cage les dégâts qui sont posés alors il n'y a plus que oui pa je crois qu'il peut lui mettre des dégâts au cours à corps sa coco est là au prochain tour toute façon il n'aura pas le temps de la remettre puisque sera fini avant à moins qu'il fasse une invisibilité et tout qu'il fasse le bâtard mais je pense pas il y va pour mettre de l'érosion à la pression alors il descend les pv max c'est plus qu'à 2220 2150 il y aurait 662 hp donc s'il fait le bâtard il se met en invisible s'il fait pas le bâtard il passe son tour et fait des dégâts pièges mortels concentration de chakra il va essayer de se soigner je pense ouais voilà il a essayé de se soigner avec la concentration de chakra mais bon il reprend que 28 par par piège donc c'est pas énorme ouais donc clairement là la roublard va la finir sans problème il se met même dans la ligne pour l'aider ah mais non il se décale bah il peut quand même l'atteindre il a 6pm il n'y a pas de problème donc la roublard aura quand même fait le taf qu'est ce qu'il fait pourquoi il fait ça mais va le fuer tu te mets en ligne là et paf paf oh le mec il a merdé qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait pourquoi il a fait ça je suis sûr elle est là alors la félation qui tape moins 200 il reste 238 hp il reste 3 pa un 2 pa un petit tour rien ça fait super mal le tour rien à ce niveau là tu peux peut-être le tenter allez 4 secondes 3 secondes non il va faire une perception et il va laisser le lyop il reste son super enfin ouais il n'y a pas de problème il va faire un bond une épée diop un truc comme ça ah maintenant parce que la roublarde a été foutre sa bombe devant du coup il peut pas y aller à la tempête ah il est un peu déçu là du coup il peut pas le finir ah bah si ah mais non il finit pas 68 hp oh il va le finir à l'intimidation oh non il a plus de PA il reste 18 hp allez piège mortel voilà il met tous les dégâts et repérage franchement il n'est pas dégueu il reste 18 hp allez il faut sauver le sordard et videriciem bon voilà la roublarde qui va terminer il ne pourra pas faire du mur de bombe limite il faudrait qu'elle lui envoie une bombe dessus tu vois genre ou une IB on va faire un mur super c'est une petite bombe la roublabotte oh joli et voilà victoire de l'équipe bleue qui clôture ce combat donc c'était bien sympathique deux équipes super agressives par contre cette fois-ci c'est l'équipe qui avait les plus haut niveau qui ont gagné je vois ça sur le tableau final mais bon voilà c'était bien sympa à commenter il y avait beaucoup de dégâts il n'y a pas trop de stratégie c'était genre on fonce dedans c'est nous qui avons plus de dégâts et bon tant mieux allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ce sera peut-être un live sur minecraft je vous préviendrai avant de le faire et après il y aura la redivision sur youtube qui sera découpée en morceaux de 15 minutes comme ça à regarder c'est plus sympa donc voilà allez salut les amis merci d'avoir regardé la vidéo peace 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 – Sous-titrage FR 2021